Arrêtez de vous regarder le nombril ! Bon, je ne dis pas ça pour Gilbert Montagnier ni pour les autres aveugles, bien évidemment. Hum... Bon, vraiment, soyons sérieux deux secondes. Le meilleur de vous-même, vous l'atteindrez si vous arrêtez de vous regarder le nombril. J'ai découvert à ce sujet un texte plein d'humour. Alors, je voudrais vous en faire profiter, écoutez plutôt. Ça me tracasse beaucoup cette manie qu'ils ont de se regarder le nombril au lieu de regarder les autres. J'ai créé le nombril sans trop y penser, comme un tisserand qui arrive à la dernière maille et fait un nœud, pour que ça tienne bon. Un endroit qui n'apparaît pas trop. J'étais si content d'avoir fini. L'important, c'est que ça tienne. D'habitude, ils tiennent bon les nombrils. D'habitude. Mais, ce que je n'avais pas prévu, et ce qui n'est pas loin d'être un mystère, même pour moi, c'est l'importance qu'ils accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien caché, de toutes mes créations, ce qui m'étonne le plus, c'est le temps qu'ils passent à se regarder le nombril au lieu de voir les problèmes des autres. J'hésite. Je me suis peut-être trompé. Si je devais recommencer, je placerais à chaque humain le nombril en plein milieu du front. Comme cela, ils seraient obligés de regarder les autres. Si tu ne le savais pas, ton nombril, c'est ton cordon ombilical. C'est ce qui est relié toi et ta maman. Alors, les médecins, au niveau de l'accouchement, s'ils te sortent et qu'ils ratent le coupage de cordon, bah, tu peux ressembler à autre chose qu'un humain, quand même. Oui, alors voilà, madame, bonjour. Je préfère vous dire maintenant que votre enfant, nous l'avons qualifié de non-humain, parce que son cordon est cassé. Enfin, il a été coupé très mal. Ah bon ? Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Euh, bah, c'est... C'est de la faute des pigeons. C'est casse-couille. J'ai été étourdi par les pigeons et ils m'ont tué. Hum, les pigeons, je vais les tuer. Je vais même les violer. Euh, non, attends. Ça serait quand même mieux si tu les violais pas. En fait, quoi que si... Un grand merci à Guy Gilbert pour m'avoir inspiré cette idée de podcast sur ce sujet très original. Euh, et merci à Galman, à Scotty Perrier, pour son aimable participation. Ah ah. À la bonne heure. Alors, pourquoi je suis nombriliste ? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous le montrer tout de suite. J'étais victime, dès ma naissance, d'une maladie génétique héréditaire. Eh oui, Jamy. Il s'agissait du Laperoschisis, de son nom latin scientifique. Je vais vous le montrer tout de suite. Un certain Kyle XY, dans une série, n'a pas eu de nombril et a développé des capacités extraordinaires suite à cela. Je vais maintenant vous montrer de quoi il relève sur mon propre corps. Je n'ai pas de nombril. Ou plutôt, Jamy, j'ai un nombril artificiel. C'est-à-dire que l'on m'a introduit une sonde dans l'estomac qui permettait de m'alimenter et on m'a recousu la paroi abdominale. Vous voyez bien ici, mon absence de nombril. Le nombril artificiel ainsi que la sonde ici qui a transpercé pour aller jusqu'à l'estomac me remplir le bedon. J'espère que maintenant, pour vous, c'est plus simple. Voilà la vérité, pourquoi je suis nombriliste.